Patrick Auberto de l'association Promotion et suivi de la sécurité routière en entreprise, et donc tous les enjeux économiques de sécurité routière en entreprise. Patrick Auberto. Merci, bonjour à tous, merci de votre invitation. 10 minutes, comme on dit, c'est beaucoup trop long, mais je vais essayer de meubler. Alors, les enjeux, déjà, pour commencer, les enjeux qui sont liés aux déplacements liés au travail, donc on ne parle que des déplacements liés au travail. Je vous ai dit qu'il y a trois types, il y a les missions. Vous allez vous déplacer pour faire votre boulot. Je suppose que dans cette salle, tout le monde se déplace pour faire son travail, d'une façon ou d'une autre. Après, vous avez le trajet domicile-travail. Donc, vous allez vous déplacer entre votre vie personnelle, votre vie privée et le travail, soit avec un véhicule, soit sans véhicule. Pourquoi j'ai mis les deux ? C'est parce que dans les statistiques de la caisse d'assurance maladie, on fait clairement la différence et que des fois, on a du mal à dissocier le trajet avec ou sans véhicule. Le trajet sans véhicule, c'est quoi ? Ça doit être marqué. Oui, c'est les seuls glissants, les faux pas, les escaliers. Et finalement, la part du trajet sans véhicule est d'autant plus élevée que vous avez des transports collectifs développés. Il y a la part des accidents sans véhicule sur la région parisienne et supérieure en pourcentage à celle du puits en volée. Bon, et alors, je reviens à ça, c'est ce que M. Ramon n'a pas eu le temps de développer, mais l'accidentologie en statistiques moyenne France, finalement, ça ne veut rien dire. C'est par type de territoire. Alors, dans le monde du travail, c'est aussi par métier. Les accidents, même, on parle du transport routier de marchandises, mais les accidents du transport routier de marchandises, entre celui qui se fait une nuit pour aller à Rungis et celui qui fait des livraisons point à point en ville dans la journée, ce n'est pas du tout les mêmes risques. Donc, tout ça, par métier, par territoire, il faut se coltiner l'analyse. Alors, les enjeux, on en a parlé, mais dans le monde de l'entreprise, bien sûr, les enjeux humains. Alors, la problématique des enjeux humains liés à la route, dans le monde de l'entreprise, c'est que ça va toucher beaucoup plus de tiers que les accidents du travail dans l'usine. Pourquoi je parle des tiers ? Parce que ça augmente, comme on disait tout à l'heure, 56 tués, il y avait en poids lourd, 56 conducteurs de poids lourd ou non, personne transporté, parce qu'il y avait quelques passagers dans les 56, mais en poids lourd. Et il y en a neuf fois plus en dehors du poids lourd. Donc, cette accidentologie liée au travail, elle se retrouve beaucoup chez les tiers aussi. Financier, on va en toucher deux mots. Là, j'attire juste un des facteurs que les employeurs ont du mal à assimiler, c'est qu'au lieu de travailler sur la réduction des accidents de la route, ils devraient travailler sur l'amélioration de la performance des déplacements. Et si on commence par attaquer quelle est la valeur ajoutée des déplacements que l'on génère en tant qu'employeur, il y a vraiment une mine à creuser. On le verra sur le trajet domicile-travail, mais c'est la même chose sur les missions liées au travail. Donc, les coûts, la satisfaction, l'image et l'aspect juridique. Et on y reviendra tout à l'heure parce que c'est un vrai casse-tête quand un salarié a un accident sur la route. Très souvent, les employeurs disent mais c'est la responsabilité de qui ? C'est le salarié, c'est lui qui est au volant, c'est lui qui a respecté le code de la route. Mais il y a aussi un autre code qui s'appelle le code du travail qui dit que l'employeur, il doit tout mettre en oeuvre pour que son salarié y rentre le soir chez lui dans l'état où il était le matin ou peut-être encore mieux. Donc, le code du travail impose un certain nombre d'obligations et les responsabilités pénales et civiles de l'employeur vont sûrement être mises en cause si le risque routier lié au déplacement mission, cette fois-ci, n'est pas bien traité. Où est le verre d'eau ? Il n'y a pas ? Bon, alors, je continue. Donc, la problématique pour compliquer les choses, c'est dans le monde du travail, le gros camembert, enfin le camembert, le gâteau, c'est les accidents du travail. Ce ne sont pas les accidents de la route. Donc, 100%, c'est les accidents du travail. La route, les déplacements, ça ne représente que 10% des accidents. Donc, heureusement, il n'y a pas énormément d'accidents. Et lié à la route, il y en a encore moins. Donc, en fait, en termes de traitement réactif, l'employeur ne va pas souvent s'y mettre et ne va pas être amené à traiter le sujet par réaction à un accident qui s'est produit. Le problème aussi, c'est que, comme vous le voyez, c'est la moitié des morts liées au travail. Donc, c'est une problématique. Ça ne va pas arriver souvent. Donc, on ne va pas être incité à le travailler en réaction. Donc, il faut anticiper. Et anticiper sur un truc qui a une probabilité faible, c'est un peu comme travailler sur le réchauffement climatique. Donc, la problématique, c'est ça. Et juste le détail, c'est que 80% des accidents entre le rouge, qui est trajet domicile-travail avec véhicule, plus le vert, qui est le trajet sans véhicule, donc la marche qui est souvent liée à un véhicule. Donc, rouge plus vert, ça fait 80% des accidents. La mission professionnelle ne représente que 20%. J'allais dire, en termes de responsabilité civile et pénale, vous avez 90% de chances que ça marche sur la mission et que ça marche beaucoup moins sur le trajet. C'est-à-dire, la responsabilité de l'employeur sur le trajet, elle est quand même très limitée, mais elle existe quand même. Et contrairement à certaines idées reçues qui se baladent, sur le trajet domicile-travail, c'est surtout le matin. Et ce n'est pas le soir, alors que les statistiques globales, grand public, tout public confondu, ce n'est plus tout le soir. Je pense que c'est ça. Donc, dans le monde du travail, le scénario, ce n'est pas tout à fait le même. C'est surtout le scénario type, c'est, oh, punaille, je suis à la bourre, je n'ai pas déposé les enfants, il m'a filé son cartable, il l'a laissé dans le truc, et puis, bon, et puis, mince, je n'ai pas le projecteur, je ne l'ai pas préparé, mais l'autre, il ne m'a pas laissé le dossier, et on est là, et puis on est ralenti dans un embouteillage, et puis on va essayer de rattraper, et là, alors, où c'est la vitesse ? Alors, il y a un autre facteur qui s'autonnait quand vous lisez, par exemple, la presse anglaise, en France, ce qu'il est si, c'est le non-respect des distances de sécurité. Et ça, je ne sais pas pourquoi on n'en parle pas, mais si vous allez très vite, mais que vous êtes à 200 mètres de la voiture de devant, vous avez moins de chances de lui rentrer dedans que vous êtes à 10 mètres, mais c'est, quand on lit certains comptes rendus de voyages des Anglais dans n'importe quel canard anglais, ça vient souvent. C'est une punaise, mais j'ai passé trois semaines à conduire en France avec des mecs qui me collaient derrière. Bon, un essai de quantification, alors là, c'est ma responsabilité, j'ai travaillé un petit peu les chiffres. Quand on regarde du côté de la caisse d'assurance maladie, donc là, on parle des 18 millions de salariés, du régime général. Il n'y a pas la fonction publique, il n'y a pas les indépendants. Donc, en gros, ça doit tourner autour d'un milliard et demi, la réparation corporelle des accidents du travail liés à la route. Les trois catégories de tout à l'heure. On était tombé sur une étude, il doit y avoir des assureurs dans la salle, vous pourrez contribuer, mais qui disait qu'en gros, le coût des réparations matérielles était équivalent au coût des réparations corporelles. Il y a beaucoup plus d'accidents matériels, heureusement, mais ils coûtent moins cher. Bon, si vous dites, ça veut dire qu'en coût direct, et ce que voit souvent l'employeur, il ne voit que, à la limite, son coût de l'assurance. Et c'est souvent l'assureur qui, étant beaucoup plus réactif que tout le reste, va amener l'employeur à se bouger en lui disant, d'abord, vous voyez la prime qui monte, deuxiaux, il y en a même qui se font dire, dites-donc, l'année prochaine, vous trouvez-vous un autre assureur ? Donc, c'est souvent la partie 1,005 bleue qui fait bouger l'employeur. Et puis, il y a les coûts induits. Alors, c'est pareil, il y a deux, trois études, mais qui commencent à dater, mais qui disent que les coûts induits, c'est deux à trois fois. Alors, donc, ça vous fait un total, si je ne me suis pas trompé, de 9 à 12 milliards d'euros par an. Je ne sais pas si quelqu'un a une idée du montant du CICE. Ça vous dit quelque chose ? CICE. En 2015, ça devait être dans les mêmes eaux. Donc, en fait, c'est quand même une part très importante, je crois, des marges de l'entreprise. Alors, on a juste essayé aussi de reculer les enjeux trajet-domicile-travail. Donc, c'est 80 % des accidents. On se dit l'accidentologie. Alors, c'est là, d'ailleurs, que j'ai été surpris par votre chiffre de blessés. France entière, c'était combien ? 70 000 ? Alors que là, moi, en accident corporel par an répertorié par la CNAM, mais alors là, ça rentre dans le détail. On en a 90 000 sur le trajet domicile-travail. Dans les 90 000, il y en a peut-être 20, 25 % qui sont à pied, les 100 véhicules, mais il en reste quand même 50 et quelques milles qui sont... Bon, mais c'est pour vous dire les chiffres. On en fait ce qu'on en veut. Voilà les miens. 18 millions de salariés, 15 kilomètres allés, 15 kilomètres retours, 200 jours par an, 108 milliards de kilomètres. Bon, donc, on déroule. Après, ça vous fait un temps passé derrière le volant. Ça vous fait des accidents. Ça vous fait du CO2 émis. Les autres émissions, si quelqu'un arrive à attaquer le sujet, les SOX, les NOX, les particules, nous, on s'est arrêté là parce qu'on n'arrivait pas à suivre. Alors après, pour comparer tout ça, on s'est dit comment on fait ? Eh bien, on a tout mis en euros. Alors, avec des hypothèses que vous pouvez facilement changer dans un tableur Excel. Et on a mis ça dans un camembert. Et en gros, quand un employeur décide de travailler sur le trajet domicile-travail, finalement, la plus grosse partie du bénéfice va être pour le salarié. A la limite, son coût de transport peut être amélioré. La qualité des heures passées ou la réduction, elles peuvent être moins d'heures passées ou de meilleure qualité. Quand vous le faites en bus par rapport à le faire en voiture bloquée dans des embouteillages, ce n'est pas pareil. Les axes de prévention, alors il reste combien de temps ? Deux minutes ? Ah bon, alors donc il me reste dix secondes. Les sujets à traiter, c'est tout ça. Pour l'employeur, l'organisation des déplacements, c'est le plus dur. Donc très souvent, l'employeur ne va pas commencer par ça. Donc il va commencer par autre chose. Et très souvent, ça va tomber sur le choix du véhicule et de l'équipement adapté. Mais si on n'a pas bien défini la mission, la tâche de conduite, on en choisit. Par contre, après, il y a le choix des communications et de tous les systèmes multimédia embarqués. Alors là, je peux vous dire qu'il n'y a pratiquement aucun choix qui est fait consciemment. Je ne sais même pas comment les directions achats l'intègrent, même dans des grands groupes, quelles règles se donnent en matière de choix. Et puis derrière, on retrouve la présentation de M. Ramon. C'est qu'on rame encore à faire mettre les ceintures de sécurité. Je ne l'ai même pas mis, mais à s'assurer que le salarié a un permis valide. La formation complémentaire ne donnait jamais un véhicule utilitaire léger à conduire à un de vos salariés sans lui avoir donné une formation complémentaire. Bien que le permis B l'y autorise. Parce que le code du travail vous l'interdit. Le code du travail vous dit, formez la personne à l'outil que vous lui donnez. Bon, alcool, drogue, médicaments, hypovigilance, fatigue. Voilà. Incitation et barrière. J'en ai un peu parlé, mais connaître les mécanismes pour l'employeur, c'est le point de départ. Toute la suite en découle. Donc, qu'est-ce que l'employeur a gagné ? Ça fait une bonne transition avec la diapo suivante. En termes de cotisation, le 1,5 milliard du départ, réparation corporelle, la tarification est individualisée uniquement pour les grosses entreprises. Donc, l'incitation à faire quelque chose pour les 9 millions de salariés concernés par un taux collectif, il faut qu'elle vienne d'ailleurs. Il faut qu'elle vienne justement de tout le bas de Lisberg. Mais le bas de Lisberg pour une entreprise de 20 salariés qui ne va pas avoir un accident corporel pendant 5-6 ans, c'est dur. Il ne sait même pas s'il aura encore un carnet de commandes à cette époque-là. Et puis, pour terminer, désolé d'avoir débordé, c'est très, très compliqué pour un employeur de savoir qu'est-ce qu'il a le droit de faire. Alors, j'ai juste pris cet exemple parce que je l'ai trouvé sur Internet il y a trois jours. C'est juste, attendez, on fait un effort pour améliorer la gestion de l'outil globalement. Et au nom des libertés individuelles ou atteintes disproportionnées aux droits des salariés, on est obligé. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas comment ça va se passer. Mais c'est exactement la même chose dans les contrôles d'alcoolémie. Si vous voulez mettre des contrôles d'alcoolémie en place dans l'entreprise, ce n'est pas simple. On peut le faire, mais il faut bien le faire. Les contrôles de stupéfiants qui inquiètent de plus en plus certaines compagnies de transport logistique, les contrôles de stupéfiants, c'est très, très compliqué. Et en fait, il y a des employeurs qui ont décidé de le faire, qui ne se sont pas fait retoquer par la direction du travail et qui le font. Mais à la limite, au risque de se faire condamner pour l'avoir fait. Mais ils ont préféré faire ça que de prendre le risque de laisser des véhicules, un poids lourd avec de la drogue et de l'alcool et le téléphone au volant. Ce n'est pas justifiable. Voilà, c'est tout. Désolé. A bientôt. Merci, monsieur Oberto. Sous-titrage Société Radio-Canada